Un autre matin, nous nous rendîmes près d'un douar dans le but de l'encercler et de rassembler tous ses habitants. Mais ces derniers avaient fui pendant la nuit. Nous ne trouvâmes dans le douar désert qu'un vieillard impotent, handicapé et mutilé de guerre. Je me souviens toujours de son image. À notre entrée dans la maison, il était allongé sur un tapis et ses vêtements portaient toutes ses décorations reçues au cours des deux guerres mondiales. Adjudant-chef d'une soixantaine d'années, il avait servi pendant près de trente ans et l'en distinguait parmi ses décorations la Légion d'honneur. Il avait reçu les plus hautes distinctions auxquelles s'ajoutaient plusieurs palmes et médailles de blessure. Les tirailleurs l'interrogèrent sur le reste de la population. Il répondit alors qu'ils avaient fui le douar depuis plusieurs jours, craignant de rejoindre les camps de regroupement. « Et alors ? Où sont-ils allés ? » lui demanda le chef. « Je ne sais pas. Ils ne m'ont pas mis au courant de leur refuge. Tu me mens, vieux salopard. Dis-moi la vérité. » « Je ne sais pas. Les civils n'ignorent pas que si vous venez, je suis incapable de me déplacer. Aussi, ils ont peur que je les dénonce sous la torture. » « Je vous laisse de me raconter des histoires. Dis-moi où ils sont passés. » « Je jure, sur l'honneur de ces décorations, que je ne sais rien. » À ces mots, d'un geste violent, l'adjudant lui arracha de la poitrine ces décorations et les jeta à terre en lui disant qu'il allait voir s'il ne savait vraiment pas où se trouvaient ses camarades fêles. Brutalement, il le frappa à l'aide d'une canne. Le sang giclé de cette tête fragile, celle d'un vieux serviteur de la France. « Trop handicapé, il suffit de quelques coups pour l'assommer. » Lorsque l'adjudant lui répétait sa question, il répondait sans cesse. « Donnez-moi mes décorations. Je veux mourir avec elles, accrochées à ma poitrine. » Il mourut achevé d'une balle dans la tête. Puis nous poursuivîmes notre progression. À environ 800 mètres de là commençait la montagne. Un tirailleur, tout en marchant, arracha d'un geste machinal une branche d'un buisson. Lorsqu'il s'aperçut qu'il traînait depuis trois ou quatre mètres le buisson entier, Il retourna sur ses pas et découvrit un trou d'un diamètre suffisant pour permettre à un homme de s'y glisser. Il tenta d'en jauger la profondeur, mais il n'y parvint pas. Aussitôt, il avisa le chef de section de sa découverte. De prime abord, c'était sans importance. Cependant, par acquis de conscience, le chef de section ordonna à l'un des tirailleurs de se laisser glisser à l'intérieur et de prospecter. Ces trous, nombreux en Algérie, mais particulièrement dans les doigts, servaient à entreposer du blé et de l'orge. Généralement, la cavité se présentait comme suit. Une partie étranglée, laissant toutefois le passage d'un homme, prolongé par une large entrant en fractuosité contenant les grains. On y pénétrait, attaché par une corde passée dans la ceinture, et en en ressortait en se faisant aller par quelqu'un resté dehors. Un tirailleur descendit donc de cette façon, un pistolet à la main. Lorsqu'il se fut enfoncé de deux mètres environ, on entendit un bruit sourd. Il venait de recevoir la décharge d'un fusil de chasse dans les fesses. « Remontez-moi ! Remontez-moi ! » criait-il. La section s'installa un peu plus tard autour de la cavité, surveillant toute sortie éventuelle. Le capitaine fit appel à une équipe de spécialistes qui arrivèrent quelques minutes plus tard par hélicoptère. Ils étaient équipés de masques à gaz et d'énormes bouteilles. Ils jetèrent deux ou trois de ces dernières à l'intérieur du trou, puis tendirent des toiles sur les bords ainsi que des plaques spéciales. Une heure plus tard, l'un d'entre eux descendit et en ressortit avec quelques minutes, complètement affolé et criant, « Il y a plein de monde là-dedans ! » Nous creusâmes tout autour du trou et après plus d'une heure de travail, débouchâmes dans une grotte immense où gisaient 90 victimes, asphyxiées par le gaz, tous des civils habitant le Douar. Tous les âges étaient représentés, du vieillard jusqu'au bébé de quelques mois, une seule arme, le fusil de chasse. Voici encore un exemple de cette entreprise de pacification. En l'absence d'opération, fréquemment, un groupe d'hommes se glissait en embuscade la nuit, sur les itinéraires susceptibles d'être empruntés par les fêles ou leurs amis. Je partis un soir avec une demi-section surveiller un sentier à la sortie du village. Nous avions quitté la caserne vers 21h et 20 minutes plus tard, nous étions installés. Nous devions attendre deux heures immobiles. Le calme régnait depuis une heure et demie lorsque, soudain, le chef décida de visiter une maison proche. Quatre tirailleurs et moi-même l'accompagnâmes, et tout en marchant, il murmura avoir vu quelqu'un pénétrer dans la maison. Je savais que c'était impossible. La visibilité atteignait à peine 20 mètres. Mais parole de chef égale parole d'évangile. « Aussi, nous nous gardâmes bien de le contrer. » Parvenu devant la maison, il ordonna à trois tirailleurs de l'encercler et frappa à la porte. Il n'y eut pas de réponse. Il insista. Quelques minutes plus tard, un homme se présenta derrière la porte et nous demanda ce que nous lui voulions. Le chef lui répondit qu'il s'agissait d'un contrôle d'identité. Il nous ouvrit, quelque peu endormi, vêtu d'une simple chemise, puis partit s'habiller sur ordre du chef. Ce dernier le conduisit ensuite sur le sentier et l'abattit d'une rafale de PM. Le chef possédait deux grenades des FLN récupérées lors d'une opération précédente. Il nous dit alors « Ces deux grenades étaient sur lui. » De retour à la caserne, le sergent fit aussitôt son rapport au capitaine, lui apprenant qu'un responsable FEL avait emprunté le sentier se dirigeant vers la montagne. Il ajouta que l'homme possédait deux grenades qu'il présenta au capitaine. Il reçut les félicitations de ce dernier, puis un peu plus tard, une citation pour sa bravoure. Tous les tirailleurs marchaient dans cette combine à cause de la crainte que leur inspirait le chef, et aussi tout simplement par marchandage. Le chef pouvant les proposer pour un grade ou une citation. Tous y trouvaient leur compte. Je fus stupéfait par cet acte sauvage, mais ne pus guère en aviser le capitaine. « Le chef m'aillant recommandé. » « Si quelqu'un te demande comment cela s'est passé, tu diras qu'il était sur le sentier et quitté le village. Il avait deux grenades sur lui. Sinon, c'est toi qui y passeras à la prochaine occasion. » Il me fit taire par peur, et le soir, en l'écoutant faire son rapport au capitaine, je fus écoeuré de ces mensonges criminels. Mais qui faire ? Après réflexion, je me tue pour sauver ma peau. Ces crimes se produisaient couramment un peu partout. Je l'appris d'autres bouches après la guerre. C'était surtout le fait des harkis, moins de l'armée régulière. Encore une fois, était-ce là la pacification ? On votait en Algérie, et j'ai eu l'occasion d'assister en tant que civil ou durant ma détention à plusieurs votes. Si dans les villes, le vote était plus ou moins régulier, en revanche, dans les villages, cela devenait franchement révoltant. Tout d'abord, la population, faute d'informations, ignorait la date du vote. L'administration, aidée de l'armée, se chargeait de cette mission. À deux reprises, j'assistais avec les Français à des élections. La nuit précédente, le vote, une compagnie encerclait le village. Au matin, on conduisait hommes et femmes adultes dans un terrain vague situé à proximité du village. Il y avait là un ou plusieurs camions de cinéma. Les séquences montraient notamment l'effort entrepris par la France dans le domaine des recherches pétrolières. Ensuite, le capitaine du SAS faisait un discours élogieux à l'égard d'un candidat à élire. Puis, on distribuait des bulletins correspondant aux choix opérés par l'armée et l'administration. Après le dépôt des bulletins dans l'urne, sans isoloir, sans choix possible, on contraignait la population à crier « Vive un tel ! » Alors, le scrutin était clos. Pourquoi se donnait-il tant de mal pour un résultat acquis d'avance ? On glissait, bien entendu, quelques bulletins négatifs pour faire admettre la régularité du vote et croire au respect du désir de chacun. Quelques harkis disséminés dans la foule portaient des banderoles acclamant le personnage à élire. Et le lendemain, paraissaient dans la presse des photos truquées et des articles mensongers. ainsi se servait-on de ce moyen pour expliquer aux Français de la métropole et aux pays étrangers la volonté des Algériens de demeurer unis à la France. En réalité, cette union ne pouvait se réaliser du fait des honteuses méthodes employées qui ne firent que précipiter le déchirement définitif. Le sang avait trop coulé et la haine, le désir de vengeance emplissait le cœur de chacun. Si la population des villes manifestait parfois sa désapprobation, son hostilité à de tels actes, les habitants des Douars ou des villages souffraient en silence, sachant bien que toute agitation serait durement réprimée par les forces de l'ordre. Sans protection, sans pouvoir, ils supportèrent tout le poids de cette tragédie. Hommes durs, coriaces, habitués à la misère et aux souffrances, difficiles à apprivoiser. Ils demeuraient cependant sensibles et connaissaient parfaitement la signification du mot « être humain ». Ils avaient le sens de l'hospitalité, ne possédaient presque rien, mais ils partageaient toujours leurs maigres ressources. La France, au lieu d'employer des méthodes humanitaires, les a rendues à l'état sauvage des bêtes traquées et qui a accepté tout, sauf l'humiliation et la honte. sont des méthodes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada